Les voisins, donc notre lieu de culte c'est juste à côté Et voilà, on est heureux d'avoir partagé des temps Enfin je pense que moi je suis venu, ma femme est venue ici pour participer au culte avec vous D'autres frères et sœurs de notre église ont venu, ont eu des échanges Chico est venu prêcher chez nous Et il y a 15 jours à peine, on a eu des chanteurs Qui sont venus pour participer à une soirée d'évangélisation qu'on avait dans nos locaux Et donc c'est tout dans la fraternité que ça se passe Et on est heureux de vivre ça ensemble avec vous pour la gloire de Dieu Assez souvent, je vais d'abord lire le passage que j'ai à coeur de lire Et puis on va en parler Donc c'est encore dans l'évangile de Luc, on va aller un peu plus loin dans l'évangile de Luc Luc chapitre 18 Et je vais lire à partir du verset 18 Donc 18-18 J'aime bien ce bruit qu'on entend parfois dans les assemblées Le bruit de papier des gens qui cherchent dans leur Bible Vous savez les Béréens, dans la ville de Béré en Grèce L'Écriture dit qu'ils avaient un esprit noble parce qu'eux ils regardaient dans la Bible Pour vérifier que ce qu'on leur racontait, ça venait bien de la parole de Dieu C'est un bruit qui rassure le prédicateur Quand il entend les gens qui regardent dans la Bible Et qui vont recevoir directement pour eux-mêmes la parole de Dieu Alors je lis après, 18-18 Un chef interrogea Jésus et dit Bon maître, que dois-je faire pour hériter de la vie éternelle ? Jésus lui répondit Pourquoi m'appelles-tu bon ? Personne n'est bon Si ce n'est Dieu seul Tu connais les commandements Tu ne commettras pas d'adultère Tu ne commettras pas de meutre Tu ne commettras pas de vol Tu ne porteras pas de faux témoignages Honore ton père et ta mère J'ai respecté tous ces commandements T'es ma jeunesse, dit-il Après avoir entendu cela Jésus lui dit Il te manque encore une chose Vends tout ce que tu as Distribue-le aux pauvres Et tu auras un trésor dans le ciel Puis viens et suis-moi Lorsqu'il entendit ces paroles L'homme devint tout triste Car il était très riche Voyant qu'il était devenu tout triste Jésus dit Qu'il est difficile A ceux qui ont des richesses D'entrer dans le royaume de Dieu En effet Il est plus facile A un chameau De passer par un trou d'aiguille Qu'à un riche D'entrer dans le royaume de Dieu Ceux qui l'écoutaient dire Qui donc peut être sauvé ? Jésus répondit Ce qui est impossible aux hommes Est possible à Dieu Pierre dit alors Voici nous avons tout quitté Et nous t'avons suivi Jésus leur dit Je vous le dis en vérité Personne n'aura quitté A cause du royaume de Dieu Sa maison Ou sa femme Ses frères Ses parents Ses enfants Sans recevoir beaucoup plus Dans le temps présent Et dans le monde à venir La vie éternelle Assez souvent Lorsque nous discutons Entre chrétiens Des gens que nous connaissons Et que nous aimons Autour de nous Nous décrivons la situation De telle ou telle personne Et à la fin Nous concluons Il a vraiment besoin De Dieu dans sa vie Et ce que l'on entend par là C'est généralement Qu'il ne s'en sort pas Par lui-même Il n'arrive pas à tenir Ses responsabilités de père Par exemple Elle n'arrive pas A garder un travail Il n'arrive pas A régler son problème d'alcool Elle l'accumule des dettes Ils ont vraiment besoin De Dieu dans la vie Et il n'y a rien de mal Là-dedans Dans ce genre de Conversation C'est généralement Motivé par un réel Amour pour la personne Un désir profond Qu'elle puisse Trouver en Dieu L'espérance Qui L'espérance Et les repères solides Qui lui manquent dans la vie Mais Ça peut laisser entendre Que Les autres Ceux qui N'ont pas de lettes Ni de problèmes D'addiction Qui ont un bon travail Une vie de famille stable Ben que Eux Ont moins besoin de Dieu L'histoire Que nous Venons d'entendre Concernent Quelqu'un comme ça C'est un pilier De la société Haut placé Riche Moralement Respectable Il est en train De réussir sa vie A tout point de vue Non seulement Il est difficile De voir En quoi Il a besoin D'une intervention De Dieu Dans sa vie Mais on dirait presque A l'inverse Que c'est Dieu Qui aurait besoin de lui On dirait que c'est un candidat Idéal Pour la vie éternelle Un candidat Idéal Notamment Parce que A côté de ses autres qualités Richesse Respectabilité Etc Il a aussi L'humilité D'admettre Qu'il n'est pas encore Tout à fait Régué Qu'il a encore Quelque chose À apprendre Il n'est pas Comme le pharisien Dans la parabole Un peu plus haut Au chapitre 18 Qui C'est la parabole De Jésus Où il raconte La prière D'un pharisien Qui prie Dans le temple Mais qui est Tellement satisfait De lui-même Qu'en venant Prier au temple Il n'a Pas trouvé Nécessaire De demander A Dieu Quoi que ce soit Pardon lui-même Il dit Je suis celui Cela Heureusement Que je ne suis pas Comme celui-là Et au final Il oublie de demander Quoi que ce soit A Dieu Et du coup Il ne reçoit rien Notre homme riche N'en est pas là Instinctivement Il sait que Ses propres efforts Ne sont pas Suffisants La sainteté de Dieu Reste En devant de sa portée Il lui manque encore un truc Il ne sait pas trop ce que c'est Peut-être que cet homme de Dieu Jésus Qui tourne dans la région Qui arrive chez lui Peut-être que cet homme de Dieu Saura Lui donner le conseil Qu'il lui faut Pour gravir la dernière marche Et on pourrait s'attendre A ce que Jésus Lui déroule le tapis rouge Félicitations mon gars Tu es déjà monté jusque-là Tout seul Écoute Je vais te donner un petit coup de pouce Pour atteindre le sommet Mais non Jésus a renvoyé cet homme-là Bredouille Cet homme quitte la présence de Jésus triste Il y a peu de gens Il y a peu de gens Qui quittent la présence de Jésus triste Mais celui-là Il est parti triste Et c'est un avertissement pour nous Jésus n'est pas la cerise sur le gâteau Jésus n'est pas la cerise sur le gâteau Autrement dit Jésus ne vient pas Pour donner des petits trucs qui te manquent Ne viens pas à Jésus Si tu penses que tu es plutôt bien Et qu'il manque un tout petit truc L'homme riche pense que La vie éternelle Est une récompense donnée Aux meilleurs élèves du concours céleste Et que lui est plutôt bien placé Oui il y est presque Il est presque assez bon Il pense qu'il lui manque Qu'un petit complément de bonté Est-ce que c'est ça que vous êtes venu chercher Juste en venant au culte ce matin Un petit plus pour rajouter une dimension spirituelle à votre vie Déjà vous pensez comme il faut Vous votez comme il faut Vous vous occupez bien de votre famille Vous êtes bien respecté par vos collègues Il manque juste un petit compliment de bonté De spiritualité Vous venez à l'église C'est là où se trouve C'est spiritualisé C'est là où on se réforme On met sa vie en ordre Si c'est vous Ce matin Si ça vous décrive Vous êtes le bienvenu Mais sachez que vous serez déçu On ne va pas vous donner ça ici On ne va pas vous donner une cerise Pour poser sur votre gâteau Il faudra changer le gâteau Regardons comment Jésus Mène la conversation Avec cet homme Jésus lui suggère Dans un premier temps D'être prudent En employant le mot bon Il y a un échange Un peu énigmatique Difficile à comprendre Entre les deux L'homme riche Il commence en l'appelant Bon maître Respectueux Jésus lui répond Pourquoi m'appelles-tu bon ? Personne n'est bon Si ce n'est Dieu seul Qu'est-ce que ça veut dire ça ? Il est possible Que Jésus est en train De donner Un petit indice Concernant sa véritable identité Tu dis C'est un homme Je suis bon Tu sais bien Qu'après on en parlait Il n'y a que Dieu qui est bon Alors si ces deux choses sont vraies Il n'y a que Dieu qui est bon Et toi tu vois Que moi je suis bon Alors qui suis-je ? Une espèce de devinette Pour révéler l'identité de Jésus C'est possible Que Jésus soit en train De jouer à ce jeu-là Mais C'est aussi possible Qu'il veut juste repousser Une flatterie facile Il l'appelle bon maître Pour Ouais Pour le flatter un peu Et de faire réfléchir L'homme riche Sur cette idée d'être bon Qu'est-ce que ça veut dire Être bon ? Bien sûr Il y a une façon Relative D'employé de mon pot Je suis bon Par rapport à Mon voisin Qui laisse son chien Faire caca sur le trottoir Je suis bon Par rapport à Mon collègue Qui raconte Des Des bêtises Sur le patron Et qui fait rien de la journée Qui joue aux jeux vidéo Sur son téléphone portable En faisant son nom Qui travaille N'importe qui Peut trouver quelqu'un Qui est pire que lui Et Dans ce sens Se dire qu'il est bon Relativement parlant Mais le mot bon A aussi un sens fort Et en particulier Lorsqu'il est question D'hériter la vie éternelle C'est la question De l'homme riche C'est ce sens là Qui est important Il suffit pas d'être Relativement bon Par rapport à vos autres Comme vous trouvez Il faut être absolument bon C'est à dire Assez bon pour Dieu Notre homme riche Il est sûrement Relativement bon Par rapport A la plupart Des autres hommes Mais Jésus Veut lui montrer Qu'il est très loin Du compte En ce qui concerne La bonté devant Dieu Regardez Comment il démolit La confiance De l'homme riche En sa propre vertu D'abord il cite Certains des dix commandements Surtout les devoirs Vis-à-vis des autres hommes Pas d'alutère Pas de meurtre Pas de vol Etc Là il n'y a pas de problème C'est quelqu'un de socialement Très respectable Mais dans la suite De la conversation Il va mettre à nu Le coeur de cet homme riche Il te manque Encore une chose Ironiquement je pense Parce que Il dit comme si c'était Encore une toute petite chose Va Vends tout ce que tu as Et là on voit Pourquoi il n'a pas cité Les premiers commandements Qui les premiers commandements Donc Dans les dix Les quatre premiers commandements Concernent nos devoirs Vis-à-vis de Dieu La question de Jésus Mets en lumière Le fait que Dans la vie de cet homme Dieu Tient une place Subordonnée Par rapport à l'argent Cet homme là Se vante D'avoir gardé Tous les commandements Depuis tout petit Mais il a raté le fait Qu'il est en désobéissance Permanente Par rapport au premier commandement Le premier commandement C'est quoi ? Tu n'auras pas d'autre Dieu Devant ma face Je suis l'éternel Qui t'a fait sortir d'Egypte Tu n'auras pas D'autre Dieu Devant ma face L'argent est en effet Un Dieu concurrent Il prend la place Qui revient au seul vrai Dieu Dans la vie de cet homme Mais Jésus L'a bien dit Juste quelques versets plus haut Chapitre 16 Verset 13 Tu ne peux pas servir Dieu et l'argent Tu ne peux pas Dieu ne supporte pas D'avoir un concurrent A ce niveau là Tu ne peux pas Ou bien tu Tu aimeras l'un Et tu mépriseras l'autre Ou bien le contraire Mais tu ne peux pas Servir les deux Toi tu es venu Ce matin Chercher un petit plus Dans ta vie La cerise sur le gâteau Il n'y a pas question De rajouter un dernier maillon De monter juste Une dernière marche Jésus t'invite A recommencer à zéro Pensons à une autre rencontre Que Jésus a faite Avec un homme Qui avait un profil un peu similaire De cet homme Nicodème C'est aussi un homme haut placé Un chef parmi les juifs Il était Il avait une démarche similaire A cet homme Il est venu voir Jésus Pour chercher un conseil Et qu'est-ce que Jésus lui dit Il dit Tu dois naître de nouveau Autrement dit Tu dois recommencer à zéro Tu dois changer de gâteau Je ne vais pas te donner Un petit plus Tu dois recommencer à zéro Tu dois naître à nouveau Sinon Tu repartiras triste Personne ne peut entrer Entrer dans le royaume de Dieu S'il n'est pas S'il n'est pas de nouveau C'est cruel ça C'est extrême De la part de Jésus De demander ça C'est indécent Est-ce que c'est trop Non C'est nécessaire Jésus ne peut pas faire autrement D'ailleurs Ce matin Si toi tu as tendance A te considérer Comme un type bien Qui n'a besoin Qu'un petit peu de spirituel D'une religion Pour devenir Tout à fait respectable Et acceptable devant Dieu Et bien Jésus veut Par amour brûlant pour toi Il veut démolir Ta confiance morale Il veut par amour Il veut te mettre à genoux Il veut mettre ton coeur à nu Il veut le faire Non par méchanceté Mais pour te libérer De cette chose Je ne sais pas ce que c'est C'est peut-être l'argent Mais ça peut être Autre chose complètement Cette chose Qui a pris la place Centrale dans ta vie La place qui revient A Dieu ton créateur Dans un sens Ce que Dieu demande A cet homme Est unique Dans les récits Que nous possédons Dans la Bible Jésus Ne demande à personne d'autre De vendre tous ses biens Certains ont eu Cette réaction spontanément Zaché Qui savait que ses biens Ataient mal acquis Il a spontanément Spontanément rendu compte Qu'il fallait qu'il se débarrasse De la moitié de ses biens Et qu'il rembourse Quatre fois plus Tout ce qu'il avait remarqué Mais Jésus lui a rien demandé Et c'était que La moitié C'était que la moitié De ses biens Donc c'est pas Et par la suite Du nouvel testament Il y a des chrétiens riches Parfois Ils sont pas Obligés De De vendre tous leurs biens Mais dans un autre sens Ce que Jésus demande ici Est universel Il demande à tous Jésus nous demande Jamais moins que tout Jésus nous demande Jamais moins que tout C'est pour ça qu'il a demandé A quelqu'un Qui voulait suivre Tu peux pas me suivre Si tu es pas ton père Et ta mère Si tu détestes pas Ton père et ta mère C'est une façon de parler Une façon de parler Les hébreux Avaient bien Parler de cette manière Exagérée Il veut pas dire Qu'il déteste Littéralement Qu'il voulait qu'on déteste Son père et sa mère Il voulait dire Que si Ton amour Pour tes parents Vient en concurrence Vient concurrencer Ton amour pour moi Bah c'est Ça passe pas Il faut que moi Je vienne en premier Il faut que moi Je suis le centre Je sois le centre de ta vie Je sois en numéro un Et d'ailleurs Mieux tu aimeras moi Mieux tu aimeras ton père Et ta mère Ils seront gagnants Dans l'affaire Jésus veut tes rêves Donc la fin de la phrase Jésus veut tes rêves Prends un exemple Du début de la Bible Abraham Est un homme de Dieu Il reçoit une promesse de Dieu Qu'il aura beaucoup de descendants Quand il est trop vieux Même un seul descendant Lui et sa femme De loin passaient l'âge De pouvoir avoir des enfants Mais Dieu fait un miracle Sa femme tombe enceinte Il a un fils De sa femme Sarah Ce fils là Qui va porter les promesses Ce fils là Qui incarne Toutes les promesses Toutes les promesses de Dieu Pour lui Ce fils là Qui sera son héritier Et un beau jour Dieu va lui demander De faire quelque chose Il va lui demander De sacrifier son fils Quoi ? C'est-à-dire Tu m'as donné ce fils là C'est ce fils là Qui porte Toutes les espérances Et tu vas le Tu me demandes De te le livrer De te le livrer De te le sacrifier Mais il le fait Il monte sur la montagne Il sort le couteau Et puis Dieu Remplace Dieu lui parle Dieu remplace Le fils qui devait être Sacrifié Par un bélier Et le sacrifice N'a pas lieu Mais Dieu voulait Que Abraham lui donne Son rêve Dieu voulait Que Abraham lui donne Tout Est-ce que ce matin Tu vas donner tout à Dieu Dieu veut tes rêves Je pense à l'exemple D'un jeune Qui est passé Dans notre église Il y a quelques mois Il est passé Quelques mois C'est un jeune britannique Qui était À l'âge de 14, 15, 16 ans Un footballeur Très prometteur Il était Dans une académie Pour devenir Footballeur professionnel Et il rêvait de ça Et au bout d'un moment Il s'est blessé Il s'est blessé au genou Et il a fallu Une longue convalescence Il a pu après Retrouver Une bonne partie De sa mobilité Etc Mais Il savait maintenant Que c'était fini Il ne serait plus Footballeur professionnel Et pendant ce Pendant ces Ces mois là Il s'est rendu compte Que Il a pu regarder En arrière Ce qui lui était arrivé Et Se rendre compte Que Dieu lui avait fait Un bien Le fait que cette blessure Lui était arrivé Était Pour lui un bien Parce que ça lui a permis De mettre Dieu À la première place Dans sa vie Et que Et footballeur professionnel C'est bien Mais être pleinement Un enfant de Dieu Qui marche avec son Seigneur C'est mieux Beaucoup mieux Et que Dieu lui avait fait Un bien On lui demande De lui livrer Ce rêve là Ton pire ennemi C'est ton rêve Le plus cher En tout cas Si ce rêve N'a pas Dieu Au centre Parce que ce rêve là Est C'est une idole Est un Dieu concurrent Un faux Dieu Dieu veut t'en délivrer Non seulement Il le veut Mais il l'exige Tu ne peux pas le suivre Sinon Oui C'est trop difficile pour toi Jésus Le dit Quand L'homme riche Repart Voyant Verset 24 Voyant qu'il était devenu tout triste Jésus dit Qu'il est difficile À ceux qui ont des richesses D'entrer dans le royaume de Dieu En effet Il est plus facile À un chameau De passer par un trou d'aiguille Qu'à un riche D'entrer dans le royaume de Dieu Des fois On entend Je ne sais pas si vous avez entendu cela On entend Des Des prédicateurs Je pense Avec de bonnes intentions Qui Qui essaient de De nous Faciliter cela un peu En disant Il y avait peut-être À Jérusalem Une porte dans le muraille Qui était un peu petit Et qu'on appelait À l'époque Le trou de l'aiguille Parce que c'était Petit Et les chameaux Devaient Se baisser Pour Passer dedans On n'a jamais découvert De trace De cette porte Je pense C'est plutôt Quelque chose Qu'on a inventé Pour avoir l'impression Que c'est C'est quand même possible Pour les riches D'être sauvés Ce n'est pas ça Que Jésus veut dire Jésus ne veut pas dire Que c'est très difficile Pour les riches D'être sauvés Il veut dire Que c'est impossible Pour ceux Qui ont Pour Dieu L'argent D'être sauvés C'est impossible Tu ne peux pas Être sauvé Et par tes propres forces Tu ne peux pas Te libérer de ce Dieu là Ou des autres dieux Que ce soit La popularité Que ce soit Une addiction sexuelle Que ce soit L'alcool Ou que ce soit Oui Quelqu'autre rêve Que ce soit Tu ne peux pas Te libérer Par ta propre puissance Tout cela Est impossible Pour les hommes Ce qu'il écoutait dire Qui donc peut être sauvé Jésus répondit Ce qui est impossible Aux hommes Est possible Pour Dieu Est possible pour Dieu C'est trop difficile Pour nous Mais pas pour Dieu Les disciples Pensez Pendant ce cas Personne sera sauvé On prie bagage On rentre à la maison Non Jésus dit Ce qui est impossible Aux hommes Est possible pour Dieu Alors viens Te jeter dans les bras De Jésus Pour lui demander Son aide Ne pars pas triste Ce matin D'ailleurs Je suis sûr Que Il n'y a pas que l'homme Riche Qui est en partie triste Jésus lui aussi Était attristé De voir cet homme Qui l'aimait L'évangile de Marc Nous dit Qu'en regardant cet homme Jésus l'aima Et donc Jésus sûrement Était aussi triste Quand cet homme Est reparti Pour les chrétiens Ca doit nous Apprendre l'humilité Tu n'as rien contribué A ton salut Tes oeuvres Bonnes Que tu as faites N'ont rien contribué Ca ne t'a pas permis De gravir Les marches Vers Dieu C'est ridicule tout ça C'est Tu n'as rien Contribué A ton salut Tes oeuvres Non Mais même pas ta foi Ta foi C'est un Un don de Dieu Clac Notre engueil Il prend Il prend une claque là Il prend un coup Nous on a Envie de De croire que Que c'est nous Qui montons vers Dieu Mais non Jésus veut Nous apprendre L'humilité La vie éternelle Ne se gagne pas Elle se reçoit Jésus la gagne A ta place L'évangile N'est pas un bon conseil L'homme riche Il est venu chercher Un bon conseil Concernant ce que lui Pourrait faire Lui même L'évangile Ce n'est pas un bon conseil Qu'est-ce que ça veut dire Le mot évangile Bonne Nouvelle Bonne nouvelle L'évangile C'est une bonne nouvelle Une bonne nouvelle Sur ce que lui Il a fait Pour toi C'est pour ça Que la vie éternelle Ne se gagne pas Elle se reçoit Enfin Vous reconnaissez la photo Edith Piaf Très bien Non tu le regretteras Tu ne vais pas le chanter Chanson célèbre D'Edith Piaf Tu ne regretteras rien Et Je pense C'est À l'exemple De Un frère Que Peut-être certains connaissent Philippe Bonnerie Qui Qui est Pasteur D'une église Dans Quartel Nord De Saint-Etienne Qui il y a quelques années Ava au boulot d'ingénieur Sur Lyon Qui avait fait ses études À l'économie Qui a Qui a travaillé en tant qu'ingénieur Qui a eu 24 ans 25 ans Et qui A A décidé De De devenir Pasteur évangéliste Parti de Son ministère C'est dans l'église locale Et en partie Il est pasteur Itinérant Il vient annoncer l'évangile Dans les églises de France Et de francophonie À droite et à gauche Donc il Non seulement Son salaire est coupé en deux Mais Il a Il ne peut plus Voir son Sa famille Toutes les semaines Il est souvent absent Les week-ends Il a trois petites filles Et Il est souvent absent De la maison Il est fou Pour faire ce choix-là Non Regardons ce qui est dit Au verset 29 Et 30 Jésus leur dit Enfin Pierre dit alors Verset 28 Voici nous avons tout quitté Et nous t'avons suivi Jésus leur dit Je vous le dis en vérité Personne n'aura quitté A cause du royaume de Dieu Sa maison Sa femme Ses frères Ses parents Ses enfants Sans recevoir Beaucoup plus Dans le temps présent Et dans le monde Avenir La vie éternelle Tout à l'heure J'ai dit que Pour suivre Jésus Il faut Livrer Il faut lui livrer Nos rêves Nos rêves les plus chers Ça va nous coûter De placer Ces rêves-là Dans les mains de Jésus Peut-être qu'aussi Pour suivre Jésus Tu sais que Tu devras renoncer A quelque chose A autre chose A un péché Une habitude Qui est incompatible Avec la vie avec Jésus Que ce soit La pornographie Ou Une autre habitude Tu devras peut-être Renoncer à une relation Qui t'éloigne de Jésus Ou accepter D'être mal vu Par ta famille Ou tes collègues Qui ne comprendront pas Que Tout d'un coup Jésus devienne Le centre de ton univers Ils vont se moquer De toi Est-ce que ça Vaudra un coup Je vois ce que je vais perdre En livrant Mon rêve à Jésus En Laissant ces Ces péchés Qui Même s'ils me font du mal Malgré tout J'y prends Un certain plaisir Sinon je ne les ferai pas Je sais que je vais perdre Est-ce que Qu'est-ce que je vais gagner Est-ce que Ça va valoir un coup Oui Ce que Jésus dit Là C'est qu'on ne regrettera rien Que tout ce qu'on va laisser de côté On va recevoir en mieux Ce n'est pas une promesse De grande richesse Qu'on sera forcément Riches et confortables A tout jamais C'est une promesse De ne pas être perdant Dans l'affaire Jésus n'est pas Un tricheur Ce n'est pas un commerçant Qui nous fait croire Que Tout sera beau Et Et fantastique Et qui Quand tu signes le contrat Après il te révèle la vérité Qui ne tient pas la route Jésus nous rassure Qu'on ne sera jamais perdant On ne regrettera rien Ni ici-bas Ni plus tard Encore moins Alors Il manque encore la fin de la phrase C'est quoi ton rêve Que tu dois donner à Jésus C'est quoi ton rêve Que tu dois donner à Jésus Je vais laisser un Un moment là maintenant Dans le silence Et avoir demandé à l'Esprit Saint De sonder nos cœurs L'Esprit Saint Va nous Va venir nous révéler Ce que c'est Que Qui Et qui devient Un Dieu concurrent Dans nos vies Une idole Dont on va devoir se débarrasser Si on veut suivre Jésus pleinement Prenons un temps dans le silence Pour demander à Dieu De venir nous révéler ce que c'est Et pour nous donner la force Parce que tout ça On ne pourra pas le faire On ne pourra pas passer Par ce trou d'aiguille On aura besoin À la fois De la révélation du Seigneur Pour nous montrer Ce qu'on doit lui livrer Et De ses forces De la foi Qu'il va nous donner Pour Franchir ce pas Au revoir Au revoir Merci. Seigneur Jésus, tu vois le cœur de chacun ici. Comme tu as vu dans le cœur de ce jeune homme riche, tu as rencontré sur ton chemin. Comme tu as vu ce qui lui manquait, ce qu'il devait faire, ce à quoi il devait renoncer pour marcher avec toi. Seigneur, tu le sais pour nous aussi. Viens nous le révéler Seigneur, à chacun de nous, pour que nous puissions en être quittes, pour qu'on puisse y renoncer, pour être délivrés, pour être libérés et marcher tout droit avec toi. Donne-nous cette foi, cette assurance qu'on ne sera pas perdant dans l'affaire, qu'on ne regrettera rien. Que ce qu'on gagnera en accueillant Jésus, en marchant avec lui, sera infiniment plus précieux que ce qu'on laissera de côté.